Musique de générique Hop 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 Musique de générique Alors, tu te sens comment ? Ça va ? Ça va ? Be very very quiet Et bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chasse. Je suis super content aujourd'hui de vous présenter cette vidéo où j'amène ma copine pour la première fois à la chasse. Elle qui n'a jamais été à la chasse, ben voilà, jamais en fait. Restez bien sur cette vidéo, vous allez voir si les réactions sont extraordinaires. Moi je suis super content d'avoir vécu cette journée formidable avec elle, c'était vraiment top. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous plaît et de la partager. Et puis moi je vous dis bonne vidéo et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc là nous croisons le propriétaire de la partielle de forêt. Alors malheureusement avec son pick-up il aura traversé toute sa forêt qui fait qu'il aura fait peur à beaucoup d'animaux. Et en plus il nous annonce une mauvaise nouvelle comme quoi une chasse à cours s'est perdue. Il a traversé la forêt avec les chiens et les chevaux courant derrière un chevreuil. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous parce que ça signifie qu'ils ont fait vraiment le bazar dans cette forêt et que beaucoup d'animaux se seront partis et qu'on aura beaucoup moins de chances d'en voir. Il faut absolument qu'on garde espoir et heureusement qu'on a déjà vu au moins des sangliers avant mais croisons les doigts pour la suite. T'es vraie gonzesse quoi. Putain chevreuil. Vas-y viens viens. Il est où ? Il court. Il est où ? Il est où ? Pap, pap, pap. voyons ah 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 T'as eu un peu les sensations quand même, genre le cœur qui est monté et tout ou pas ? Ça va, ouais. T'as eu le temps de le prendre en photo ou pas ? T'as filmé et t'as pu zoomer, tu le voyais bien ? Je le voyais mais c'est pas incroyable. Il était long là quand même, pour tirer sans lunettes. Putain, mais qu'il est con de prunes à regarder aussi longtemps ? Parce que là j'ai eu le temps, on avait le temps de se faire un café. Bah en fait j'ai pas voulu rentrer pour toi parce que j'ai trop perdu, enfin j'ai pas un petit bruit. Ouais, 13 ans. T'as bien fait, t'as bien fait. On va voir. Il faudrait que, ouais. Il faudrait voir la distance où on était déjà à un moment. Bah, ne contactez pas. Non, non mais j'ai le télémètre. On y en verra après. On y va. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai jamais vu d'animal mort comme ça de ma vie. Mais tu l'as vu tomber quand même. Non. Tu l'as pas vu tomber ? Bah en fait avec ça, ça m'a fait peur. Bah genre, j'ai pas. Non. Je sais même pas s'il est mort. Bah en fait il a disparu de mon champ de vision mais est-ce qu'il est parti en arrière ou est-ce qu'il est tombé ? Il était si loin que ça. Non mais... Je l'ai raté, c'est pas possible. Je l'ai raté, c'est pas possible. Il était pas si loin. Il est pas raté. Ça va mon amour ? Ah oui non, il est pas raté du tout non. Alors, tu te sens comment ? Ça va ? Ça va ? C'est un petit. Mais bon, il avait pas sa main moi. Ça va ? Ça a un mal par contre. Ok. Ça a un mal, il a des bois. Mais je le trouvais énorme moi d'aussi loin. Bah oui. C'est vrai que putain j'aurais préféré. Mais je pensais qu'il était énorme moi si j'avais vu qu'il était aussi petit. Il paraissait vraiment gros. Il paraissait énorme. Ça va ? Oui ça va. Je le savais comment ? Pas particulier. En fait ça m'a fait un choc quoi. Je m'attendais pas à le voir et à le voir. Mais en fait ça va, je m'habitue. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu d'artel. Tu vas... Tu retournes à l'endroit où on a tiré. Donc ça moi j'ai regardé à la distance. Et après... Et puis voilà on va le baguer. Et puis on va le poser sur le bord du chemin. Et puis on va chercher la voiture. Allez. 110 mètres. Hein ? 110. Bon allez. Et c'est parti. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là on a baguette chevreuil. On va le ramener à la voiture. D'ailleurs ce chevreuil on le mangera le week-end après avec des copains pour un barbecue. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Donnez votre avis de pourquoi est-ce que ce chevreuil est resté sur place. Qu'il a pas voulu partir. Qu'il est resté comme ça. Ça a duré tellement longtemps. Il nous a pourtant voulu regarder. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ma copine deviendra chasse-rache un jour. Moi j'espère beaucoup. Mais c'est vrai qu'au vu de ses réactions elle était impressionnée. Elle avait un peu peur. Elle était un peu choquée. C'était très mignon. Enfin en tout cas moi j'ai vraiment apprécié partager ce moment avec elle. J'espère que vous vous appréciez aussi cette vidéo. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Partagez-la si vous avez envie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de chasse ou d'autres vidéos. Et puis bah ciao tout le monde. Allez bisous. Ça va ? Un bisou. Bon. Tu vas pas devenir chasseuse tout de suite quoi. Non. Avant c'était bon peut-être et là non. C'est ça. Je sais pas que ça fait bizarre de... Je sais pas. Le fait qu'il soit filmé ou tout. Ah oui bah ça c'est normal. Ah oui. FIXE. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?